Alors aujourd'hui je voudrais parler des leglocks alors que je me trouve ici là sur le port que tu as derrière moi le port de Nice et je voudrais parler des leglocks avec toi. Bonjour je suis Jean Serge, je vous loue pas le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien et je voudrais aborder l'histoire des leglocks encore la dernière fois sur les tatamis il y a un garçon qui m'a dit mais écoute JS j'ai vu ta story et tu sais pas ce qui m'est arrivé à moi c'est que sur le tatami l'autre fois en MMA sparring je me suis pris carrément une clé un heel hook je savais pas ce qui m'arrivait je rappelle que c'est un garçon qui est débutant en grappling donc il connaît pas encore les tenants et les aboutissants du grappling et qu'il s'est retrouvé là en sparring contre quelqu'un de très avancé qui lui a mis une heel hook alors il m'a dit qu'après coup j'ai dit mais ça devrait être une clé de talon ça parce que j'ai ressenti une tension dans l'intérieur du genou et je me répondais ce que c'était effectivement je lui ai décrit un peu la position il m'a dit oui c'était ça évidemment on sait que quand on n'est pas habitué à ce genre de prise les choses peuvent aller très très vite c'est la raison pour laquelle malgré l'insistance de certains coachs à dire qu'il ne faudrait pas les apprendre aux ceintures blanches c'est la raison pour laquelle je pense comme le dit si bien et dit bravo que plus on les apprend aux ceintures blanches plus on est sûr qu'on leur permet de travailler dans des conditions de sécurité optimisée et par là même on leur offre l'occasion de se découpler de cette peur de cette frayeur qu'ils ont ne connaissant pas les systèmes de l'églox alors évidemment on peut commencer par apprendre un peu en désordre une clé de talon par ci une clé de cheville par là c'est souvent ce que je vois faire ça a de l'intérêt bien sûr parce que ça te met en connexion avec ses bien nommé clé de cheville et clé de talon mais ce que je trouve formidable moi c'est l'approche qu'a John Donner n'oublions pas quand même que c'est lui qui pour la première fois a proposé un système dit Hachigarami qui permettait de voir comment fonctionnent les léglox dans une approche systémique et donc je vais laisser passer du monde allez-y 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 voilà c'est 10 c'est bien cool c'est la signature super donc je regarde la vidéo et donc John Donner a mis en place un système dit Hachigarami dans lequel il y a des sous-systèmes qui nous permettent non seulement de comprendre la biomécanique de ces léglox mais aussi de comprendre les positions de contrôle de comprendre les principes en dessous de ces positions de contrôle et de de comprendre évidemment aussi les entrées les systèmes de défense les systèmes de transition les environnements qui permettent de passer de léglox à d'autres positions et tout cela de façon compacte de façon combinée de sorte à voir des représentations mentales